... Je voudrais remercier tout le monde, remercier particulièrement les militantes et les militants qui ont fait le déplacement dans un contexte assez particulier que traverse le parti, où il y a eu beaucoup d'amalgame. Je ne voudrais pas revenir sur les déclarations pertinentes des anciens qui ont une légitimité historique, contrairement à ce qui s'est dit, parce que par M. Diop, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, faisait partie de cela qu'ils ont porté avec les Meïssédiens et tous les anciens que vous voyez là, Maître Ablaiouad au pouvoir. Ils ont traversé avec lui les années de braise. Ils ont traversé avec lui tout ce passé émotif, pleinement sargent. Vous avez vu également au niveau des tièces des figures emblématiques de la politique comme Salim Mangan, je ne veux pas citer tout le monde, mais des gens qui ont eu à occuper de hautes responsabilités et qui sont en totale phase avec le secrétaire général national, le secrétariat et le comité directeur. Maintenant, pour répondre à notre ami Gustave, c'est vrai qu'il peut avoir l'impression quand il voit les gens avec la chaleur, mais rassurez-vous, nous avons une sérénité imperturbable aujourd'hui. Mais figurez-vous, tous les grands responsables du Parti démocratique sénégalais, tous ceux-là qui ont des responsabilités dans leurs localités respectives sont totalement en phase avec Meïssédiens. Il n'y a aucun mer significatif dans le groupe de ce que j'appelle le groupe des dissidents, des prondeurs. Je n'ai pas l'habitude d'en parler parce que, quelque part, Diarignan l'a dit tout à l'heure, leur agissement n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Le Parti démocratique sénégalais, c'est un appareil solidement implanté aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Maintenant, il y a une nouvelle donne, peut-être, qui a un peu amené certains casistes du Parti qui étaient en train de porter un coup mortel au PDS ou bien qui étaient sur le point de vouloir le faire, mais qui n'en ont pas les capacités. Ces gens-là sont débousselés par cette dynamique, cette défarlande carémiste dont l'objectif n'est que l'élargissement des bases sociales du Parti démocratique sénégalais. Ça, c'est une fierté. Pas Mousset Diop l'a théorisé aujourd'hui. Déjà en 1996, date de l'adhésion d'Omar Sarr dans le PDS, il y avait déjà beaucoup de militants et de responsables qui avaient fini de cheminer avec Ouad pendant 22 ans. Et ces gens-là ont été relégués, certains, au second plan. Omar Sarr était promis. Pourquoi ils n'avaient pas contesté la relégation de ces anges-là ? C'est de la malenneté intellectuelle. Nous, nous pensons aujourd'hui que ces individus-là sont instrumentalisés par des forces occultes. mais malheureusement, ils devraient expliquer à ces forces occultes qu'ils n'ont ni les compétences, ni les capacités requises pour secouer le PDS. Le PDS reste fort. Dans tous les départements du pays, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la diaspora, il y a des mochons de soutien qui tombent comme de petits pâles. Un soutien au Parti et au réaménagement du Parti. C'est ça la vérité historique. C'est vrai. Il y a eu certaines personnes qui ont pensé qu'entretenir cette crise artificielle contribuerait à créer une situation de déconfliture au niveau des PDS. Mais il n'y a pas de crise en vérité. Les structures horizontales fonctionnent normalement. Les structures verticales fonctionnent normalement. Les cellules à la base, comme vous êtes en train de le voir, fonctionnent normalement. Je pense que c'est ça une partie. Maintenant, ce que nous devons corriger en tant que nouvelle équipe, c'est l'inhibition de compétences. Il y a eu beaucoup de compétences qui sont parties parce qu'on les écartait. Il y avait du clanisme, du sectarisme. Il y avait aussi du sabotage. Vous-même, vous vous avez constaté à un moment donné, le PDS était presque absent du débat public. C'était fait sciemment par des comploteurs qui voulaient tout simplement déstabiliser le PDS par des méthodes staliniennes. Ça n'a pas passé. Le président Watt, en tant que visionnaire, il avait des réflexes de vigilance et de prudence pour rectifier le tir pendant qu'il est là. C'est ça qu'il a fait. Le PDS reste fort. Le PDS sera à Thiesse, aussi bien au niveau de la commune qu'au niveau du département. Nous allons dérouler un programme de massification, de maillage, d'élargissement des bases sociales du parti. Redorer le blason du parti comme au temps de Bobakar Salle, de toutes ces figures emblématiques qui ont porté Abla Watt au pouvoir. C'est ça aujourd'hui le défi de notre nouvelle équipe. Donc, c'est pour rassurer tout le monde. La dynamique unitaire que vous êtes en train de voir n'est pas une unité de façade. Nous sommes totalement en phase. Vous avez vu Mouy Sétien qui était, Maguessar qui est là. Mais c'est un pionnier de l'UJTL. Depuis très longtemps avec Abdelay Dramé. Vous avez vu nos anciens moments qui sont là, les Tavares. Tous les anciens sont là. Donc, c'est là qui voulait soutenir l'argument selon lequel Karim Watt voulait jeter l'Opaya au niveau du PDS. Je pense que ça, c'est la meilleure réponse. C'est la symbiose entre les anciens qui ont passé émotif avec Watt et cette nouvelle génération qui est venue pour renforcer les bases du parti. Donc, l'élargissement des bases du parti. Je pense que c'est à ce niveau positif qu'il faut voir les choses. Maintenant, nous sommes prêts. La politique, c'est qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait. On est prêts. On n'a pas de problème. C'est terminé. On s'est donné la main. Nous sommes tous les jeunes qui sont les enfants, les jeunes qui sont les femmes, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils ne sont pas les têtes. Et tout le temps, ils ne devraient pas être dégâti. Les gens qui ont été dégâti. Parce qu'ils ne devraient pas les sabotages. C'est ça que je vous remercie. C'est ça que je vous remercie. C'est ça que je vous remercie.